Merci, M. le Président. Je voudrais exprimer mes condoléances les plus sincères à l'égard de toutes les femmes en Inde qui ont souffert de violences barbares. Je voudrais les assurer que l'UE prend cette situation très au sérieux et s'engage à améliorer cette situation aussi rapidement que possible. Le viol et le meurtre de cette étudiante de 23 ans à Naudélie, ce n'est pas un exemple unique. La violence contre les femmes est quelque chose de profondément raciné dans une société patriarcale qui promeut des inégalités entre hommes et femmes. Comme d'autres collègues l'ont dit, on pense qu'il y a un viol qui est dénoncé toutes les 21 minutes. Ensuite, en 2011, cela fait 28 000 cas. Puisque les procédures judiciaires sont inefficaces, il y a également beaucoup de viols qui ne sont pas dénoncés. Plus de 635 cas rapportés en 2012 n'ont entraîné qu'une condamnation. Et je demande donc à l'UE de faire tout son possible pour veiller à ce que l'Inde réforme sa législation et commence à condamner ceux qui sont responsables. L'UE a engagé 470 millions d'euros pour l'Inde pour la période 2007-2012 en faveur de programmes santé-éducation. Et pour la période prochaine, l'UE doit mettre en exergue la nécessité d'octroyer des fonds pour améliorer la situation des femmes en Inde. Même chose vaut pour la représentation des États membres en Inde qui doivent s'attaquer à ces questions de violence. Les abus sexuels frappent plus de 100 000 femmes qui sont brûlées jusqu'à mort et plusieurs centaines de milliers meurent suite à des maltraitances. Ces chiffres tragiques montrent l'ampleur du problème et cela doit changer. Cette résolution demande au gouvernement démocratique de l'Inde de veiller à respecter les droits humains et les droits fondamentaux ainsi que l'état de droit et le droit des femmes. J'espère que l'Inde réagira promptement et en 2013, il ne faudrait pas que l'Inde soit un des pires endroits où vivre en tant que femme.